bonjour ça fait deux mois et demi que je n'ai pas posté ces histoires sur le tapis je vous présente aujourd'hui cette 33ème vidéo je vais même en créer plusieurs d'un seul coup parce que là c'est toujours en travaux dans l'atelier il y a toujours plein de choses à faire et donc je profite que le tapis tourne parce qu'il tourne plus beaucoup en ce moment donc je profite qu'il tourne pour filmer voilà donc le premier texte donc c'est donc oui cette 33ème vidéo est composée de deux textes donc le premier grande scie je t'ai trouvé par les chemins et tu as réchauffé mon soleil tu t'es blotti entre mes mains pour m'extirper de mon profond sommeil depuis déjà plusieurs semaines je petit inné sur une route de vie qui ne correspondait plus à mes veines et encore moins à mon esprit une fin d'amour en carnage une stratégie de terre brûlée les insultes les menaces d'une gamine passage un horizon bien sombre pour mon coeur écroulé et tu es arrivé petite boule de poils couleur paille il était dans mes yeux un ciel clair où tu brilles mon étoile grande scie tu me rends l'horizon merveilleux ce texte est le 48e du document prod 051 je l'ai écrit le 9 octobre 2011 grande scie était une petite chatte que vincent avait recueilli quand il était au lycée à poitiers à cette époque il n'était pas très heureux grande scie qu'il avait baptisé ainsi parce qu'il buvait souvent un certain whisky quand c'est donc lui avait apporté beaucoup d'amour de jeu et de câlins j'ai écrit ce texte en me mettant à la place de vincent même si bien sûr je ne pouvais pas vraiment y mettre quand c'est également apporté beaucoup de bonheur à notre maison malheureusement dans le scie est parti en vadrouille il ya plus de trois ans comme cela lui arrivait souvent et elle n'est jamais revenu nous arrive encore parfois de nous dire qu'elle va revenir ce qu'elle va venir sur le rebord de la fenêtre de cuisine et miauler en attendant que nous lui ouvrions voici le second texte vincent en est le héros j'ai le soleil en pleine tête alors c'est du vécu c'était hier il y a comme ça dans la vie des moments où pour rien au monde on aurait voulu être ailleurs ce matin au saut du lit malgré une pluie qui inonde et l'été qui réclame son heure je réveille mon fils vincent pour sa formation à l'herbergement depuis un an sapeur pompier vous bénévole et volontaire il assure aussi bien des sauvetages il assure bien des sauvetages pardon ce matin il conduit sur route mouillée accompagné de moi son père vers un collègue qui propose un covoiturage à peine sorti de saint-florent il s'arrête précipitamment dans un virage sur un pont au milieu de la route une voiture vincent se gare et sort il court et intervient mon pimpon aucune panique le geste est sûr et ouf il respire encore sur la chaussée coupe du sang vincent appelle rapidement et secours prévenu il me donne des consignes j'écoute et j'obéis à ce professionnel de l'inconscience pardon j'écoute et j'obéis à ce professionnel de l'inconscience revenu le jeune homme par des signes éclaircit un peu son ciel il est là depuis des heures gisant la voiture est broyée je crois qu'il était temps les secours arrivent en moins de deux les pompiers de saint-flot le samu la désincar vincent a sans doute sauvé le jeune homme ce matin je suis très heureux mon fils de sa passion fait un art l'art de sauver des hommes je suis fier de mon enfant il oubliera mais moi jamais assurément ce texte est le 7e du document prod 050 je l'ai écrit le 27 mars 2011 quelques heures après l'accident encore troublé mais surtout très fier de vincent le texte raconte la scène tel quel je n'ai pas souhaité la retoucher au retour de détails il est brutal comme la découverte de cet accident et le déroulement naturel de la prise en charge de la victime de l'alerte auprès des secours de la mise en sécurité autour de l'accident puis redevenu spectateur du travail des pompiers nous avons pu vincent et moi nous exprimer l'intense émotion que nous venions de ressentir voilà aussi pourquoi j'aime et j'estime mon fils je souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt alors c'est un petit peu confus un peu un peu brouillon c'est vrai que la remise en route pas forcément évidente puis en plus les textes je les ai pas forcément relu entièrement donc c'est un peu plus compliqué voilà c'était une bonne journée à bientôt au revoir